Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En Route. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, une startup qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement, à condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches et agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Thierry Langrenet. Thierry a passé toute sa carrière dans l'assurance. À la tête de l'assurance d'hommage de Crédit Agricole, il vient de décider de tout quitter pour se consacrer au climat. Son but, former et sensibiliser les jeunes et les dirigeants à ces thématiques, mais aussi interpeller les décideurs politiques ou les chefs d'entreprise sur la prise en compte du changement climatique dans leur stratégie. Avec Thierry, nous allons donc parler du lien entre assurance et changement climatique, de confort et responsabilité individuelle, ou encore de la manière de faire changer les choses. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde ? Alors, en route ! Bonjour Thierry ! Bonjour Valérie ! Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors Thierry, vous vous définissez comme un assureur pur jus. Vous avez d'ailleurs travaillé 35 ans dans l'assurance. Vous le savez, sur ce podcast, on parle de climat. Quel est le lien entre l'assurance et le climat ? Y en a-t-il un ? Et quel est-il ? Il y en a évidemment plusieurs. Lorsqu'on est assureur de biens et de responsabilités, on a sous les yeux le tableau de l'évolution des risques liés au changement climatique. Et je vous donne au moins trois illustrations. On a les risques liés aux vagues submersives pour les villes côtières. On a le tableau de la sécheresse qui impacte très lourdement à la fois les particuliers et à la fois les exploitants agricoles, tout spécialement. Et on a le tableau des orages convectifs et des orages de grêle qui périodiquement impactent les cultures, donc les exploitants agricoles, et aussi les particuliers puisque votre voiture, votre maison, peut être lourdement impactée par ces orages. Ce sont d'ailleurs les trois phénomènes extrêmes que les assureurs anticipent en plus forte aggravation sur les décennies à venir. Donc ça, c'est le premier volet, la partie protection des biens. La deuxième dimension, bien sûr, c'est celle des investissements. Un assureur, qu'il s'agisse d'assureur vie ou d'assureur d'hommage, de protection, c'est une institution qui perçoit des primes avant de les reverser, soit sous forme de capitaux constitués d'épargne pour l'assurance vie, soit sous forme de règlement de sinistre pour l'assureur d'hommage. Donc c'est évidemment quelqu'un qui gère des masses d'actifs considérables et qui peut, par ses décisions d'investir, orienter vers telles ou telles entreprises, vers telles ou telles pratiques, et qui peut donc influencer les évolutions de l'économie en direction de ces pratiques vertueuses que vous connaissez. Comment vous voyez évoluer ce sujet du climat et quel est l'impact d'un point de vue business pour un assureur ? Deux impacts très significatifs qu'un assureur a l'obligation de modéliser. Le premier impact, c'est en moyenne, tout ça, combien ça va coûter. Et je dis bien en moyenne, en prenant une expérience de 10 ans, quel est le niveau des sinistres qui sera remboursé aux clients, que ce soit pour la voiture, pour la maison, pour l'exploitation agricole, pour l'exploitation professionnelle, etc. Et cette moyenne, on le voit aujourd'hui, elle évolue. Je vous donne juste un exemple. En matière agricole, la floraison est bien plus précoce. Ce qui veut dire que lorsqu'un gel intervient pendant la semaine des Sainte-Glaces, par exemple, la floraison a déjà démarré, les cultures sont plus vulnérables, et du coup, le coût moyen a quelque part explosé. Le deuxième impact qui touche les assureurs et qui exige un effort de leur part, c'est celui des pics. Quels sont les maximas de ces événements extrêmes qui peuvent impacter demain, non seulement les clients, mais aussi l'entreprise et sa solidité ? Si les événements extrêmes ont la fâcheuse tendance à augmenter, eh bien cela peut remettre en cause la suffisance de fonds propres de l'assureur pour faire face aux engagements qu'il a vis-à-vis de l'ensemble de ses clients. Et donc, les assureurs ont l'obligation en permanence de monitorer, donc de modéliser à la fois la moyenne de ces événements climatiques, mais aussi le pire du pire. Et ce que l'on doit constater, c'est que les deux métriques augmentent. Et ils augmentent à la fois sous l'effet d'une augmentation de fréquence de ces événements. Par exemple, ces dernières années, on a eu quatre années de sécheresse à des niveaux très, très significatifs. Deuxièmement, augmente leur intensité. Et troisièmement, c'est vrai spécialement pour les villes côtières, la concentration de valeurs assurées augmente elle aussi. C'est vrai pour le nombre d'habitations sur des villes côtières du fait du vieillissement de la population, du fait que les retraités aiment bien habiter de plus en plus au bord de la mer, auprès du soleil. Et puis, sur les exploitations agricoles, l'inflation des vins, des productions dans certaines régions fait qu'une grêle coûte plus cher, une sécheresse coûte plus cher, etc. Donc de gros enjeux et un défi de modélisation à l'achat des assureurs, qui sont bien en première ligne. Mais alors, depuis combien de temps, en tant qu'assureur, vous constatez ces impacts ? Et en tant qu'assureur, est-ce que vous allez changer des choses ? La première évolution, elle est intervenue il y a une dizaine d'années, grâce aux réassureurs. Ils interviennent en Asie, aux Amériques et en Europe, également en Afrique. Et leur constat a bien été celui d'une inflation, du coût des sinistres climatiques, très régulière depuis les années 1980. Et puis, durant les cinq dernières années, on peut dire que la profession des assureurs directs, cette fois-ci, s'est penchée de manière plus spécifique sur le sujet et a décidé d'introduire dans ces tarifs une inflation climatique. Et le concept d'inflation climatique, il est né depuis pas plus de cinq ans. Mais c'est une vraie réalité. Et on peut craindre, évidemment, qu'elle soit pérenne, avec des variations en fonction du type de risque assuré. Je lisais qu'Henri Decastre, l'ancien président d'AXA, avait dit, je crois, en 2015, qu'un monde à deux degrés pourrait être encore assurable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, c'est un sujet complexe parce que, premièrement, les modèles climatiques ne sont pas d'accord entre eux. Vous savez qu'il y a à peu près une cinquantaine de modèles mondiaux jugés pertinents par le GEC, par le GEC en tout cas à l'horizon 2050, et qui donne des résultats relativement contrastés. Donc, quel est le monde à deux degrés ? Quel est le modèle que l'on retient pour ça ? Première question. Deuxième remarque, l'impact du réchauffement sera différent selon les latitudes, selon les géographies, et avec le GEC le dit lui-même, de grosses incertitudes sur des phénomènes jugés irréversibles. Le permafrost, la circulation océanique, et donc la multitude de degrés d'incertitudes rend, à mes yeux, tout pronostic extrêmement challenging. Ceci étant, il y a des certitudes, ou des quasi-certitudes. Commençons par les cyclones qui touchent particulièrement nos compatriotes des DOM. La quasi-certitude, c'est qu'à la fréquence des cyclones ne sera pas plus importante. Par contre, l'intensité moyenne devrait significativement augmenter. Et donc, les risques encourus par nos compatriotes des DOM devraient significativement augmenter. Qui couvre ces risques aujourd'hui ? Largement l'État, à travers la Caisse centrale de réassurance. Qui réassure, qui assure les assureurs ? La Caisse centrale de réassurance aura-t-elle demain les ressources suffisantes pour faire face à des événements d'ampleur, de pointe sur des sinistres comme ceux-là ? La question est posée par la CCR elle-même. Dans d'autres domaines, la sécheresse est un des très, très grands risques pour les cadavres naturels en France. parce qu'elle touche à la fois les habitations, les commerces, les exploitations agricoles et au sein des exploitations agricoles, les récoltes, ainsi que les entreprises. Et ce cumul d'exposition sur la sécheresse peut là aussi rendre le dispositif plus fragile et du coup l'assurance plus coûteuse. Et donc, rien n'est jamais inassurable. C'est toujours une question de prix. Là où ça devient inassurable, c'est quand le prix de l'assurance n'entre plus dans le prix de vente d'un bien ou d'un service. N'entre plus parce que la pression concurrentielle est telle que le marché impose un plafond et le prix de revient devient tellement important avec la charge climatique que ce plafond est dépassé. Et on peut considérer qu'il y a aujourd'hui, notamment dans certaines exploitations agricoles, et je peux citer à la fois l'élevage qui est exposé aux sécheresses et à la fois l'arboriculture qui est exposée à la grêle, un sujet de soutenabilité économique du coût de l'assurance compte tenu des énormes pressions liées à la mondialisation et au prix de ces matières, de cette production agricole sur les marchés. On peut également citer, bien sûr, des entreprises qui se trouveraient soit dans des zones à intensification forte des événements naturels, pour tour méditerranéen par exemple, ou bien à proximité de zones qui deviendront beaucoup plus souvent inondables, etc. De là à en tirer une généralité, les risques resteront très différenciés selon les géographies, selon les activités, selon les domaines d'assurance, selon les pays, et donc je ne crois pas qu'on puisse tirer de généralité. Par contre, l'accès à l'assurance peut devenir plus difficile, effectivement, sur certaines géographies et pour certaines activités. Et alors à titre personnel, j'imagine que vous n'êtes pas tombé dans les sujets du climat quand vous étiez tout petit. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces sujets ? D'abord, comme je disais tout à l'heure, une entreprise d'assurance s'est confrontée à cette inflation climatique, ce qui m'a incité à me perfectionner en climatologie et à suivre des formations spécifiques dans ce domaine. Et lorsqu'on suit une formation en climatologie, je peux vous dire qu'on n'en sort pas indemne, jamais. Et puis on a aussi cette période historique dans laquelle le GIEC nous éclaire en nous disant « mais voilà, vous avez 20 à 30 ans pour faire basculer le monde du côté bleu, si je puis dire, ou du côté rouge. » Et là, je pense que rarement, on a eu une responsabilité historique aussi énorme. Et à partir de là, se pose la question de la responsabilité personnelle. et donc ma décision a été de lâcher mon activité traditionnelle et de me consacrer à 100% et peut-être plus à cette grande dimension. Génial ! Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler les deux projets ? Parce qu'il n'y a pas un projet, mais deux projets que vous êtes en train de lancer. Les deux dimensions qui étaient choisies sont d'une part une dimension justement sur le vouloir faire. Il me semble qu'il y a un grand écart entre ce que sont les connaissances scientifiques et la conscience que peuvent en avoir tout un panel de citoyens, de concitoyens. Ça commence par les étudiants, les jeunes. Pourquoi ne pas contribuer à la formation des jeunes étudiants à l'occasion de leur cursus de formation ? Ça, je pense que c'est possible et souhaitable. Deuxièmement, en ce qui concerne les décideurs qui, là, sont sortis de la période étudiante et qui sont en activité, qui ont sans doute moins de temps et qui ne peuvent pas faire un cursus de 30 ou 40 heures sur le changement climatique, je pense qu'il est extrêmement précieux de pouvoir leur apporter des séances de sensibilisation sur que disent les scientifiques en ce qui concerne l'histoire récente de notre climat, que disent les scientifiques en termes de projection, quels sont les grands drivers des émissions de CO2 dans l'activité humaine et quels sont les grands axes sur lesquels une entreprise doit pouvoir agir. Voilà, c'est le deuxième axe. et le troisième axe, je fais partie de ceux qui pensent que le challenge a beaucoup de vertus, le challenge constructif, bien sûr, et je pense qu'en tant qu'ancien dirigeant de compagnie d'assurance et de groupe d'assurance, je peux m'adresser peut-être de manière raisonnée et bienveillante, mais exigeante, à d'autres dirigeants en leur disant et là-dessus, pourquoi ne pas donner un coup d'accélérateur, pourquoi ne pas aller dans telle et telle orientation, que vous coûterait tel et tel investissement ou telle ou telle réorientation de vos investissements, etc. On doit avoir un discours de dirigeant à ancien dirigeant pour challenger les politiques, les stratégies, si je puis dire, des entreprises, voire certaines politiques lorsqu'il s'agit de collectivité locale ou territoriale. Ça, c'est sur l'aspect vouloir faire. Sur l'aspect savoir-faire, je suis impressionné par la créativité de nombreuses entreprises, à la fois grands groupes et start-up, pour aller vers la transition énergétique, l'adaptation au changement climatique. Et je pense qu'il y a dans ces domaines beaucoup de ce qu'on appelle le risque de développement, c'est-à-dire des risques qui ne sont pas connus. Et ma modeste expérience en tant qu'assureur et gestionnaire de risque m'incite à intervenir en conseil auprès de ces nouveaux acteurs leur disant c'est une super idée, maintenant, attention, en termes de responsabilité civile, de perdue d'exploitation directe pour vous, de perdue d'exploitation pour vos clients, les risques peuvent être très significatifs et donc, il faut que vous y pensiez de manière très spécifique. on peut penser aux énergies intermittentes et à d'autres sujets de développement. Et tout ça exige, je pense, une expertise de choc au profit d'entreprises qui sont également en train de créer des ruptures. Voilà ce que j'aimerais faire. génial. Et alors, selon vous, qu'est-ce qui explique que les gens ne soient pas plus informés sur le climat et qu'il y ait autant de méconnaissance de ces sujets ? Je pense que nous sommes dans une époque formidable d'accès extrêmement facile à l'information mais simultanément où il n'y a jamais eu un tel foisonnement d'informations. Et vous savez, comme moi, on est dans un modèle économique de guerre de l'attention, de bataille de l'attention et la multiplication des sollicitations est juste gigantesque. Et donc, le temps moyen passé sur un sujet est de l'ordre de quelques minutes voire de quelques secondes. Donc, quand vous mêlez ce sujet-là qui est juste phénoménal à des sujets beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples mais en même temps beaucoup plus proches, je pense que c'est une première partie de l'explication. La deuxième partie, c'est évidemment la somme de contraintes que vivent les particuliers et les entreprises du fait du modèle économique dans lequel on vit et qui est un modèle qui est un des meilleurs que l'on ait inventé et connu, en témoigne la série extrêmement longue d'années de prospérité de multiples pays, en témoigne la réduction de la pauvreté dans le monde, en témoigne l'amélioration de la santé dans le monde et en même temps cette situation génère une forme de confort qui rend plus difficile l'évaluation et le fait d'envisager des inconforts car immanquablement les changements de pratiques se traduiront par un certain inconfort. le fait de recharger sa voiture électrique en une demi-heure au lieu de faire le plein en essence en 3 minutes chrono c'est un inconfort. Le fait de devoir surinvestir pour isoler sa maison ou son appartement c'est un autre inconfort. Le fait de réduire sa mobilité en avion ou même en voiture pour choisir plutôt le train ou le vélo par tout temps ça n'est pas un énorme confort etc. Sommes-nous dans une époque qui incite à l'inconfort je n'en suis pas sûr et donc on revient au sujet de la nécessité d'éclairer les enjeux et de faire accepter un arbitrage entre le confort de court terme pour moi versus l'inconfort aujourd'hui pour moi et le confort de ma descendance ou des concitoyens dans 20, 30, 50 ans. C'est un énorme défi pour le moment des plus grands qu'on ait jamais rencontrés. Et vous parliez là des particuliers mais les entreprises elles aussi ont un rôle considérable à jouer. Alors je m'adresse à l'ancien dirigeant que vous étiez qu'est-ce que vous auriez aimé entendre qu'est-ce que vous aurait été utile pour vous aider à faire avancer est-ce que vous ne pensez pas que les dirigeants sont déjà informés sur le climat ? Oui je suis complètement d'accord avec vous il y a une frange de plus en plus importante de dirigeants qui y sont sensibles je voudrais être sûr que la majorité l'emporte et pour de très bonnes raisons c'est-à-dire que les contraintes économiques du quotidien sont telles que lever le nez du guidon n'est pas si évident que ça. Et donc faire un pas de côté ou un peu de prise de hauteur et essayer de transformer cet investissement parce que c'est un investissement et pour tout dire cet investissement qui peut souvent avoir un RE négatif prendre conscience de la valeur de cet investissement un aux yeux du client c'est-à-dire se différencier par une politique vertueuse deuxièmement au regard des salariés et ça je pense que ça aura de plus en plus d'importance voire éventuellement au niveau de la collectivité et au niveau du territoire sont je pense des arguments qui peuvent porter de manière de plus en plus large mais savoir est une chose vouloir en est une autre et je pense qu'il faut essayer d'aider à franchir le pas voilà vous pouvez très bien savoir que le changement climatique est un est un drame et que ça va impacter lourdement les générations futures et en même temps croire que vous ne pouvez pas faire ce qui peut être faux parce que le jour où vous ne pouvez plus recruter ou moins bien recruter parce que vos concurrents ont une meilleure politique dans ce domaine et sont beaucoup plus militants que vous là vous commencez à le payer je pense que encore une fois en tant qu'ancien dirigeant d'entreprise on peut avoir une communauté de dialogue et de conviction qui peut avoir de la valeur alors petite question philosophique pensez-vous qu'il y a un lien entre le développement durable et le développement personnel je pense que oui parce que encore une fois on est sur un sujet d'arbitrage entre le bénéfice à court terme et le bénéfice à moyen long terme et accepter d'arbitrer le bénéfice ou le confort à court terme contre un avantage à moyen long terme c'est un énorme travail personnel naturellement Valérie et malheureusement je dirais que l'époque actuelle n'est pas précisément des plus propices à cet arbitrage puisque nous avons accès à énormément de choses tout de suite gratuitement donc à zéro coût et donc à zéro inconfort donc c'est quelque part une vraie rupture merci Thierry alors on arrive à la fin de cette interview et j'ai l'habitude de clore ces interviews avec trois questions rapides la première que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que vous auriez un conseil que vous auriez envie de partager à l'instant me vient à l'esprit un conseil qui est on n'est pas là pour identifier les problèmes on est là pour trouver des solutions ce qui est l'essence même de l'optimisme sous-entendu on est là pour trouver des solutions qu'on va trouver voilà et il faut juste s'y mettre génial et alors comme vous êtes beaucoup formé sur le phénomène du réchauffement climatique est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris et qui vous donne confiance et envie d'aller plus loin on n'imagine pas l'ampleur des lacunes que l'on a sur la climatologie alors notre décharge c'est une science relativement récente puisque en fait c'est la consolidation de plusieurs spécialités dont certaines ont évolué récemment et quand on prend conscience de ce qu'on ne sait pas on prend une telle claque que nécessairement on se dit que il y a un potentiel d'amélioration de la volonté de faire qui est phénoménal alors toute dernière question que je pose à toutes les personnes que je reçois dans ce podcast est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast la gestion de la prévention du changement climatique c'est à la fois un phénomène bottom up et à la fois une gestion top down bottom up parce que c'est la prise de conscience collective qui poussera à la volonté politique et top down parce que c'est la volonté politique qui imprimera le rythme l'ampleur et l'acceptabilité des changements nécessaires donc je pense qu'il faut que le plus haut niveau de l'état vienne s'expliquer auprès de vous Valérie sur c'est quoi la prochaine étape de la construction de cette volonté politique internationale c'est pas seulement européenne puisque comme vous le savez l'Europe est une partie du sujet alors si je reformule ce que vous me dites c'est que vous me suggérez d'interviewer Emmanuel Macron c'est ça ? tout à fait génial et bien on va relever le challenge alors vous savez qu'il y a un téléphone de l'Elysée qui fonctionne 24h sur 24 et auquel a accès n'importe quel français vous tout particulièrement naturellement et bien on va essayer alors merci Thierry merci à vous merci beaucoup si cet épisode vous a inspiré n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée c'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir et qui sait vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.winao w e n o w . com à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine Merci.